et bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous merci d'être aussi nombreux ce soir et c'est grâce à la notoriété d'augustin joanoni je suis content parce qu'il y a une nouvelle fois plein de marseillais plein d'étrangers au bagne et je trouve ça je trouve ça très 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 agréable ça veut dire que cette université populaire et bien répond son son champ de communication de manière large et attire des participants venant un peu de loin des marseillais des allaudiens c'est ça il y a plein 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 de plein de voisins plein de voisins qui viennent qui viennent participer à cette université populaire d'aubaine et ce soir je ne savais pas que nous allions être rattrapés par l'actualité vous savez que le programme est établi presque une année à l'avance et ce soir vous l'avez entendu comme moi et un bateau l'aquarius avec 629 personnes à bord qui sont des migrants que les uns les autres se rejettent les idériens disent non non j'en veux pas les maltais non moi non plus chioti chioti qui dit il faut s'en débarrasser il faut leur envoyer chez eux c'est je trouve que c'est une situation grave que nous vivons je le disais déjà mardi dernier jeudi nous organisons une conférence débat et projection au cercle de la ronnie sont invités à sois méditerranée et la simade pour venir nous parler de la situation des migrants à la fois sur le plan politique humanitaire et sociale à la fois en france en europe et à marseille je crois que c'est vraiment un sujet grave dont nous devons tous nous occuper samedi 17 il y a également une journée festive qui est organisée c'est samedi 16 qui est organisée à la prada de gemeneuse et là aussi je vous invite si vous le pouvez à venir leur manifester leur soutien parce que ces personnes là aussi même si elles ont un toit sur la tête elles sont aussi dans un univers que je considère carcéral parce qu'il n'y a pas grand chose qui est fait pour pour les accompagner à la fois sur sur le plan de l'apprentissage de la langue mais aussi sur leur rendre la dignité qu'ils méritent venons-en maintenant ce qui vous réunit parce qu'ils nous réunis et c'est bien sûr augustin giovannoni j'avais oublié de vous dire pensez à rallumer au téléphone portable en partant augustin giovannoni est un fidèle de l'université populaire d'aubaine et il il nous régale chaque année de ses de ses conférences augustin est philosophe et ce soir il va nous parler de la question de l'exil j'ai pris les notes parce que sinon je vais m'affaire le grand mai augustin a aussi écrit un certain nombre de certains nombre d'ouvrages et notamment les épreuves de l'exil oui l'écriture de l'exil pour une politique de l'exil donc pour une politique du hors-sol je savais que je vais me faire engueuler il a également écrit sur spinoza et puis la la dupré de soi est ce que j'ai tout bien dit tu dis l'essentiel c'est bien moi je souhaite très vivement mais nous en sommes déjà presque entendu qu'augustin continue notre aventure de l'université populaire ou en tout cas de l'éducation populaire je l'ai déjà dit ici et je le répète c'est pour moi une très très belle nouvelle que de pouvoir ouvrir une nouvelle université populaire à marseille parce qu'il n'y en a pas en tout cas il n'y a pas d'université populaire qui fonctionne suivant le format de celle d'aubagne avec des cycles réguliers de conférences toutes les semaines et toute l'année donc c'est une grande nouvelle pour moi une grande réussite et ces soirées se dérouleront dans un lieu qui est fabuleux qui s'appelle la fabulerie qui est un lieu où il y a des ateliers des propositions autour du numérique et la première soirée sera le 4 septembre à 18h30 et ce qui est particulier dans cet espace c'est qu'il reste un morceau de cuisine et un bar et donc à la fin des soirées suivant le principe de l'auberge espagnole et bien nous pourrons partager quelques grignotages et puis quelques boissons en faisant très attention bien sûr merci pour votre propre participation nombreuse merci surtout à toi augustin tu sais combien je suis fier de ta présence et puis belle soirée à tous on se revoit tout à l'heure c'est dix boulevard garibaldi mais rassurez vous vous recevrez une moult informations vous savez que je communique timidement mais vous allez recevoir toutes ces informations bien avant la rentrée là nous sommes en train de préparer le programme à la fois pour Aubagne et pour et pour Marseille et donc il y a besoin encore d'ajuster quelques quelques soirées mais rassurez vous vous aurez toutes ces informations sur facebook sur le site de l'université populaire et puis par par mail comme je le fais habituellement belle soirée à tous merci d'être là merci jean-pierre donc c'est toujours un grand plaisir de d'être près de vous et de d'aborder des questions qui sont dans le champ philosophique traité à la marge c'est le cas de l'exil nous avions convenu avec jean-pierre que je vous présenterai le corpus théorique ou conceptuel qui a nourri deux ouvrages que j'ai publié l'an dernier et en 97 et en 2017 et en 2016 pardon un sur les épreuves de l'exil qui tente de d'apporter un éclairage sur la dimension existentielle à laquelle sont confrontés les exilés et puis un ouvrage collectif donc j'ai co-dirigé avec alexine nous qui s'intitule pour une politique du hors sol et on aura peut-être l'occasion dans la discussion d'aborder le sens que j'ai voulu donner à ce terme alors il est déjà 7h10 je j'avais prévu enfin j'ai réécrit un texte que je voulais vous présenter initialement pour qu'il soit aussi clair dans ses articulations et pour que effectivement on sorte de finalement du discours médiatique sur cette question qui ne permet pas toujours d'apporter un éclairage rigoureux sur ce qui se joue à travers cette question fondamentale et donc je vais peut-être recalibrer la durée de mon intervention pour qu'on puisse avouer pour qu'il puisse y avoir une place pour la discussion et pour l'échange alors je suis parti de enfin il m'a semblé nécessaire de partir de l'étymologie parce que l'étymologie nous permet de découvrir que la question de l'exil imprègne la pensée politique comme une sorte de de précondition alors je si vous voulez suffit d'aller voir dans le litre et ou dans les dictionnaires qui voilà qui sont à votre portée pour découvrir qu'exilio signifie s'élancer hors d'eux bondir exulté mais exilium c'est l'exil le bannissement et l'expression signifie tout à la fois être proscrit de sa patrie exul patriae être privé de sa raison exul mentis ou encore être hors sol ex solum expulsé hors d'eux proscrire désigne également le fait d'être hors de soi ou encore hors lieu alors si l'on prend en considération ce matériau lexical exil à le sens de ravage et de destruction aussi bien que celui de bannissement et le signifiant exil vous le voyez bien touche donc tout à la fois aux logiques juridiques de la souveraineté dont on voit aujourd'hui des effets à travers la dérive de l'aquarius aux techniques de domination ainsi que qu'aux formes d'assujettissement qui les accompagnent et c'est la raison pour laquelle c'est une des raisons pour laquelle je crois que la question de l'exil est une question centrale c'est que ce terme en raison de l'histoire qui lui est associée à savoir celle des tueries et des massacres de masse est pour la modernité le lieu originel de l'insensé et donc c'est justement parce que nous sommes confrontés quand on se plonge dans le labyrinthe de cette question qu'on rencontre la problématique de l'insensé et de l'irrationnel que je crois nécessaire de de travailler et de faire de ce terme un concept qui nous permet d'éclairer ou de saisir les enjeux de philosophie politique qui sont trop souvent occultés autour de cette question ou alors qui ne prennent que la forme compassionnelle qui n'est pas suffisant pour saisir ce qui se joue à travers ces questions et on pourrait dire que si on veut véritablement analyser en termes politiques et pratiques cette question cela nécessite une nouvelle grammaire une grammaire de l'exil que j'ai voulu articuler autour de trois termes l'avec l'entre et le commun donc c'est ce moi que je vais vous présenter alors quel est l'enjeu de ce travail conceptuel désigné en premier lieu le péril qui nous guette aujourd'hui les menaces qui pèsent sur nos libertés et sous couvert de bonne gouvernance la soumission du politique à l'économie soumission qui débouche insiné en europe aujourd'hui sur le retour des motifs de l'identité de la fusion du chez soi du natal des racines donc c'est la substance même de ce que l'on appelle un discours d'extrême droite on aura peut-être là aussi l'occasion d'y revenir alors ce déplacement permet en second lieu de penser l'exil comme l'histoire souterraine de l'exister donc une lutte pour l'émancipation motif de ceux qui luttent politiquement pour s'opposer aux formes de domination ethnique sociale et religieuse et au mode d'exploitation qui aléane les plus fragiles alors évidemment j'ai à travers on peut en tirer donc un certain nombre de conclusions c'est que la temporalité de l'exil n'est pas étale mais brisée elle est rhapsodique elle est faite d'une lutte au front très large entre mémoire et oubli sensation d'être démuni d'un côté puisqu'on a tout quitté on se sent fragilisé on est persécuté et aspiration à une vie ayant un sens d'autre part alors ces deux points constituent la matrice de ce que j'appelle une éthico cosmopolitique c'est un petit peu la colonne vertébrale du livre que j'ai voulu présenter sur cette question un concept qui avait été forgé par jacques derrida dans les années 1990 et et cette notion d'éthico cosmopolitique elle émerge après la Shoah pour désigner la césure anthropologique qui traverse l'histoire européenne avec la triple rupture du lien aux autres du lien à la communauté éthique du monde et du lien à soi même qui l'accompagne et ce concept d'éthico cosmopolitique met en lumière les paramètres souvent occultés de l'historicité migratoire du déplacement exilaire et de la pluralité diasporique le cosmopolitisme qui sous tend cette approche suppose un renouvellement du concept de citoyenneté qui conduit à en reconnaître à chacun des droits liés à son appartenance au monde alors on peut pour que vous saisissiez la portée de la révolution introduite par jacques derrida sur cette question et à travers le débat qui depuis traverse ce thème c'est qu'effectivement le fait d'être au monde vous donne des droits des droits de citoyens du monde et donc il ya un certain nombre de philosophes de juristes qui essaient d'élaborer de donner un droit de citoyenneté à ceux qui pour des raisons politiques ou autres peut être climatique donc sont obligés de quitter leur lieu et se trouvant dans ce hors lieu qui est représenté par les menaces qui pèsent sur leur existence pourrait être accueilli sans que il soit citoyen d'un état donc citoyenneté attaché à une souveraineté ou lié à une appartenance au monde c'est évidemment une question qu'on aura l'occasion de traiter lors de notre échange dans un petit moment alors je souhaiterais faire pour mettre en lumière les enjeux auxquels nous sommes confrontés quelques remarques qui l'une comme l'autre renvoient à une approche dynamique de la notion d'exil alors la première concerne la condition d'exil je l'annoncerai sous la forme d'une thèse puisque je crois qu'elle nous concerne tous ce qui nous précède ce n'est pas l'origine alors évidemment en le disant je critique heidegger et ceux qui se sont réclamés de sa tradition mais l'hétérogénéité et la pluralité vous voyez donc il s'agit donc quand on étudie l'exil de prendre en compte la relation et l'être avec et par conséquent de rompre avec une logique de l'identité qui est une pensée du même c'est à dire une pensée qui refuse l'altérité qui considère que nous serions nous pourrions pas communiquer ou partager un monde commun avec ceux qui viennent d'ailleurs et donc il y a là un travail de déconstruction non seulement du discours politique mais de la métaphysique occidentale qui est une métaphysique de l'être pour saisir ce qui se joue dans cette critique du même donc il faut rompre avec cette logique de l'identité qui refuse l'altérité de l'avoir qui prétend que tout est potentiellement marchandise or on assiste aujourd'hui à la marchandisation non seulement des corps mais de tous les circuits à travers lesquels bon les sujets essaient d'exister et de la soustraction c'est le rester entre soi il y a eux et nous et donc c'est vrai qu'à partir de là la pensée de l'exil dans laquelle l'autre est impliqué est une pensée de l'existence comme coexistence je crois que c'est important de le souligner parce qu'on peut même aller plus loin et procéder à une déconstruction du terme de de communauté qui a trop de références religieuses et surtout trop de rêver de révérences invinciblement pleines alors que l'avec je cite la jean-luc nancy est neutre et presque indiscernable du co de la communauté alors c'est une citation que vous s'appelle être singulier pluriel je vous en ai fait j'ai voulu le citer parce que si vous voulez l'avec portant lui un écart au coeur même de la proximité c'est à dire je peux être avec l'autre mais je ne me confonds pas avec lui donc je ne suis pas assujetti à ce qu'il représente et au choix je ne paie rien de ma liberté en étant avec l'autre et ce qu'affirme jean-luc nancy mais que chacun peut reprendre c'est que ce qui est premier c'est le commun c'est le lien qui nous une ça peut paraître tautologique mais en tant que tel dès que l'on élance cette thèse on voit bien qu'on rompt avec une métaphysique de la monade ou de l'individu isolé qui consisterait à croire que la société n'est que la somme des individus qui la composent donc ce qui constitue une société ce qui fait lien et ce qui fait bien c'est l'ensemble des rapports et donc quand nous ramenons les choses à nous mêmes nous les ramenons en tant que dans le rapport qu'à soi nous reconnaissons une part de nous qui irréductiblement dépend des soins par exemple que nous que les parents que nous ont apporté ou refusé mais en général donc c'est plutôt l'inverse donc des rencontres que nous avons pu faire du soin que finalement que l'institution par une institution scolaire ou universitaire a pu nous apporter et donc ça ça nous permet de comprendre que cette notion de commun n'est pas quelque chose que l'on vient ajouter à la question mais elle est centrale sur le plan anthropologique et elle permet aussi d'apporter un éclairage très 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 aigu sur ce qui nous constitue donc ce rapport à soi est aussi un rapport aux autres alors la deuxième remarque consiste à faire de l'exil une catégorie politique pour le sous-titre du livre que j'ai publié je l'ai intitulé repenser les termes de la politique donc de portée signifiante pour la modernité alors j'ai tenté de le faire même si je cite assez peu spinoza dans ce livre mais la matrice c'était aussi de partir d'une tentative élaborée par spinoza dont j'avais parlé l'an dernier tentative de construire une forme de vie capable de résister aux variations destructrices et aux passions tristes à partir de la relation à partir de la compréhension des relations causales qui coexistent entre tous les individus et alors quel était l'enjeu pour moi bien de refonder le corps politique sur la coopération et l'aide réciproque sur les libres contributions de chacun à la reconnaissance de l'utilité commune bref refonder le corps politique sur la puissance souveraine qui est celle de tous de tous c'est à dire qui ne met pas à l'écart les plus pauvres qui ne met pas à plupart les plus fragiles ou les plus démunis pour affronter le défi que constitue la vie en commun et enfin je peux élaborer là une deuxième thèse vous présentez une deuxième thèse c'est que j'entends donc par politique de l'exil s'il ya évidemment nécessité de repenser la politique pour appréhender l'exil c'est qu'il y a bien une politique de l'exil et bien une politique de l'exil non seulement j'entends par politique de l'exil non seulement un mode de gouvernement qui consisterait à accueillir les réfugiés par exemple à minima mais une configuration opposant pouvoir et puissance la puissance étant entendue comme l'impulsion orientée de la vie une persévération une création ça me paraît important parce que cette puissance est une puissance d'exister j'ai toujours considéré que existé c'était être pour la vie être pour finalement être pour la création et que ce que ce qui venait menacer la puissance d'exister c'était le pouvoir les relations du pouvoir qui nous assagissent qui nous assagissent qui nous assagissent voilà bon c'est la fin de la journée voilà donc ils nous alliennent sans terme équivalent donc à des formes de vie qui nous réduisent à une relation d'objet avec les autres et avec le monde donc il y a là une distinction à laquelle je tenais et que j'ai essayé de déployer tout au long de l'ouvrage et ce principe d'égalité puissance parce que la puissance ou l'égalité elle ne peut se construire qu'à travers ce trait d'union va de pair si on voulait lui restituer toute sa force avec une politique de l'expérimentation c'est à dire un contre pouvoir à l'intérieur de situation nouvelles formes de vie et d'activité de pensée et de création donc face à la standardisation que nous offre la société de masse et le capitalisme global ou absolu dans lequel nous vivons régime dans lequel nous vivons je crois qu'il faut déployer de nouvelles formes de pensée et de création en les opposant aux dispositifs de domination et en déployant une lutte contre l'asservissement machinique et le pilotage automatique des subjectivités par le pouvoir de dominant donc il faut pour penser l'exil et ce sera ma troisième remarque rompre avec l'historicisme alors c'est un terme que je vais expliquer et suivant cela le point de vue adopté par Walter Benjamin dans le livre des passages et les thèses sur le concept d'histoire dont Enzo Traverso qui est un historien fait une analyse extrêmement convaincante dans un ouvrage dont je vous recommande la lecture qui s'appelle mélancolie de gauche et il s'agit pour mettre en lumière les ruptures et les épreuves de l'exil de travailler à l'intérieur des contradictions du présent de les traverser pour ranimer le passé donc en fait nous serions toujours les dépositaires de ce qui a subi enfin en tout cas de ce qui potentiellement était porteur d'existence de vie de création qui a été écrasé par une violence qui peut être qui peut prendre plusieurs formes mais qui justement parce qu'elle a à un moment donné émergé comme expérience que nous avons pu faire seul ou à plusieurs nous permet de puiser dans ce trésor caché pour reprendre l'expression d'Anna Arendt pour trouver en nous mêmes le moyen de sortir de la mélancolisation des rapports sociaux dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés et autrement dit si vous voulez cette démarche est une ressouvenance et une remémoration et elle se réclame d'une approche qui soutient que ce souvenir peut avoir une fonction salvatrice et je crois que c'est important de le rappeler à un moment où certains voudraient en fait remettre en cause tout ce que l'histoire comme discipline peut apporter à l'épanouissement des individus et aussi au bon équilibre d'une société autrement dit donc pour sauver le passé il faut une nouvelle il faut donner une nouvelle vie aux espérances qui ont été vaincus mais ces espérances étaient porteurs d'un excédent utopique qui peut-être se réalisera alors même que l'on croit que la société dans laquelle nous vivions ne survivra pas aux contradictions auxquelles elle est soumise aujourd'hui donc nous sommes aussi aux antipodes de l'historicisme qui analyse l'histoire comme un processus définitivement achevé purement linéaire et chronologique comme s'il y avait un sens de l'histoire et comme si le sens de l'histoire se dégageait presque automatiquement de son déroulement chronologique comme si le moment que nous vivions représentait le dernier moment de l'histoire ou le moment ultime comme si après ce moment il n'y aurait plus d'histoire or l'exil introduit par rapport à ce schéma une altérité interne à l'altérité en tout cas à ce à ce à ce schéma de lecture que nous propose l'historicisme et ce que je voudrais dire c'est que si l'on veut penser l'exil bien penser l'exil repose sur l'idée d'une temporalité ouverte et c'est ce qui me conduit à la quatrième et dernière remarque il faut prendre garde de ne pas confondre l'altérité impersonnelle du haut avec la personne de l'étranger ou de l'exilé bon les deux termes ne sont pas équivalents on aura l'occasion aussi de revenir sur la typologie sur laquelle travaillent de nombreux chercheurs aujourd'hui et qui constitue proprement une altérité positive donc il faut pour cela rester fidèle à l'héritage d'Emmanuel Lévinas qui commente ainsi le dénuement de l'autre donc de l'exilé l'exilé surgit nous dit-il sous les espèces de l'absolue pauvreté il n'est que sa demande et mon obligation par rapport à la situation que nous vivons face aux plus fragiles face à ceux qui sont persécutés nous avons une obligation c'est l'obligation de chacun que d'accueillir l'exilé et donc cette obligation elle se caractérise par son immédiateté intérieure à tout calcul Jacques Derrida dira qu'on a affaire à une opposition qui traverse toute l'histoire de l'occident celle entre l'incalculable et le calculable évidemment si on essaie de faire rentrer cette expérience à travers la catégorie de calculabilité alors effectivement on tourne le dos à l'inconditionnalité de l'accueil qui elle est incalculable et qui explique aujourd'hui les tensions tant sur le plan juridique que politique que traverse l'Europe à l'occasion de ce que l'on appelle impudiquement la crise migratoire alors cette obligation je vous disais je caractérise par son immédiateté elle est antérieure à tout calcul elle réside dans l'accueil de l'exilé dans l'adresse faite à moi même et elle institue un nouvel univers donc c'est ce que tente de développer Lévinas dans un certain nombre de textes c'est une inspiration de cette nature qui conduit Julia Kristeva à chercher l'étrangeté radicale dans le paradoxe je cite d'une communauté faite d'étrangers qui n'est tenue par aucun lieu communautaire mais qui se rencontre cependant dans une alliance des singularités j'aime beaucoup cette expression l'alliance des singularités pour montrer que finalement il y a un moyen d'accueillir sans pour autant céder on va le voir aux problématiques de la communauté fusionnelle ou de ce qui se joue à travers aujourd'hui ces problématiques alors j'ai choisi pour illustrer ces différents aspects un nouage et un fil conducteur je me contenterai d'esquisser l'un et l'autre on n'a pas le temps en une heure en moins d'une heure de le faire bon ce nouage c'est le commun l'être en commun ce qu'on appelle être ensemble c'est l'occasion de se demander mais qu'est-ce qu'être ensemble quand on tient le discours que je tiens auxquels s'opposent d'autres discours dont Jean-Pierre a montré qu'ils étaient caractérisés par le rejet de l'autre et il permet de tenir à distance le piège identitaire et les logiques inégalitaires en esquissant ce que pourrait être une éthico-cosmopolitique et le fil conducteur consiste à prendre en compte la condition des exilés, leur vécu, leur subjectivité alors dire que le migrant est un exilé signifie qu'il est porteur d'une expérience de multi-appartenance et de potentialité émancipatrice pour tous les êtres humains c'est ce pari séculier ni transhistorique ni religieux mais supra-individuel qui est propre à enrichir notre regard alors cette démarche elle s'inscrit dans le nouveau chantier de l'anthropologie contemporaine que Michel Agier a définie comme une anthropologie du sujet autre que l'on ne peut réduire ni à une politique de la différence ni à une société des individus et ce faisant on met l'accent sur la dimension relationnelle et interrationnelle de la condition de l'exilé voilà donc en raison donc je crois que en fait ça si vous voulez c'est un discours qui situe l'exil dans un espace qui est celui des existences le problème c'est qu'en raison des logiques d'exclusion et d'assignation ce trajet d'existence qui est à portée collective de main peut devenir un exil intérieur et s'accompagner d'une mise à l'écart et c'est à dire à l'expérience d'un sujet hors lieu alors même que tout sujet qui fait l'expérience de l'exil peut être confronté à un état intérieur de transition qui nécessite un réaménagement personnel et ce mécanisme a bien été analysé par un sociologue qui est mort récemment qui s'appelle Zygmunt Bowman que j'aimais beaucoup et par Michel Agier c'est à dire que l'un comme l'autre mais bon il y a d'autres auteurs qui ont défendu la même thèse c'est que les exilés à l'ère de la globalisation sont de trop et donc on n'est pas aujourd'hui à l'ère de la mondialisation parce que dans le monde chacun a une place on est plutôt à l'ère de la globalisation et donc on ne devrait pas parler de dé-bondialisation mais plutôt d'une manière de penser autrement le flux financier qui caractérise aujourd'hui la globalisation capitalistique et c'est à l'ère de cette globalisation que les hommes sont de trop ou deviennent jetables et c'est les états modernes qui ont inventé pour eux un extérieur qui les maintient en vie, physique sans reconnaître leur existence et les droits qui leur sont attachés les privant ainsi d'un monde commun et c'est la raison pour laquelle cet exil peut devenir l'exil intérieur alors le terme d'exil intérieur ayant une extension plus large puisque chacun d'entre nous peut être confronté à un état dépressif qui peut le dévaster et qui peut transformer sa vie ou le rapport qu'il a au monde en exil et donc c'est un petit peu ces problématiques que j'aimerais aborder à travers ce nouage donc il nous reste un quart d'heure la minute donc je vais dire quelques mots sur la notion de Horson qui est une notion un petit discutée aujourd'hui qui est compliquée à aborder alors si vous voulez il n'y a pas que la notion de Horson mais aussi celle d'universel puisqu'on assiste aujourd'hui à un renouvellement assez profond en tout cas à des discussions très vives sur un certain nombre de notions que l'on croyait et gravées dans le marbre je pense par exemple à la notion d'universalité parce qu'aujourd'hui ce concept est par exemple remis en cause et discuté à tout le moins par ce qu'on appelle le post-marxisme donc je vous renvoie aux travaux d'Etienne Balibar il y en a d'autres aussi dans un ouvrage intitulé Désuniversel donc il ne parle pas de l'universalité au singulier mais au pluriel alors pourquoi ? parce que pour Balibar la notion d'universel ne saurait être univoque donc unilatérale mais doit être pluralisé pour deux raisons dont l'ensemble fait à ses yeux je le cite une dialectique sans fin préétablie donc d'une part il nous dit que toute énonciation de l'universel est située dans un cadre géographique et historique on peut dire par exemple que ça constitue une ère civilisationnelle donc qu'il affecte dans sa forme et son contenu et que d'autre part l'énonciation de l'universel n'est pourtant un facteur d'unification des êtres humains que de conflit entre eux et avec eux-mêmes et avec eux-mêmes donc vous voyez que pour quelqu'un comme Balibar l'universel divise au lieu d'unir et donc ça renvoie à une déconstruction de l'héritage des Lumières pour moi-même actuellement je considère que c'est un chantier à la fois politique et théorique qui nécessite un travail collectif j'espère que Jean-Pierre prévoira une réflexion sur les universels sur les notions d'universalité parce qu'il ne s'agit pas en fait de liquider l'héritage des Lumières on peut le critiquer tout en le réinventant et donc c'est un petit peu ça ce que l'on appelle la philosophie en cours ou la philosophie vivante et le problème car le problème existe et que c'est que les universalismes sont concurrents de telle sorte que ça n'a pas de sens de parler d'un universalisme absolu donc on n'écarte pas vous voyez totalement la notion d'universel c'est la notion d'universalité absolue qui est remise en question alors le danger peut devenir mortel quand l'exclusion pénètre dans l'universel à la fois par le biais de la communauté et par celui de la normalité le racisme apportant je cite Badibar un degré de conflictualité supplémentaire alors comme c'est un sujet à part et que je le traite de manière incidente je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir si on consacre une séance à cette question la question posée qui est aujourd'hui l'objet d'une bataille conceptuelle et claire c'est que la pensée politique moderne doit réexaminer ses fondations et notamment la notion de souveraineté mais et c'est bien là tout le problème elle semble s'y refuser alors comment les sociétés occidentales peuvent-elles accueillir l'expérience de la dispersion et de l'exil c'est à chacun de répondre bon moi j'ai un point de vue je ne prétends pas du tout que ce point de vue soit le dernier mot sur cette question qui est une question extrêmement complexe doit-on l'appréhender comme une menace à surmonter ou doit-on la penser comme une modalité éthique c'est la thèse que je défends propre à fonder un système politique inédit ce que j'appelle le transrationnel avec Judith Puthelaire ou d'autres penseurs et un système si vous voulez où aucune je cite Judith Puthelaire dans un livre qui s'appelle vers la cohabitation c'est une éthique cohabitationnelle donc je dois cohabiter avec l'autre comment puis-je cohabiter avec l'autre elle nous dit cette chose que je trouve tout à fait intéressante c'est un système politique où aucune nationalité ou religion ne pourrait revendiquer la souveraineté sur une autre et où en fait la souveraineté serait elle-même dispersée donc la dispersion de la souveraineté c'est justement le tabou que les systèmes politiques ne veulent pas remettre en question et donc la notion de souveraineté on est plongé dans l'obscurité il ne s'agit pas de remettre en cause le rôle positif qu'a par exemple joué la souveraineté dans la constitution de l'état-nation et les droits qu'elle a permis d'acquérir notamment à travers les révolutions anglaises, américaines et françaises et les autres qui ont suivi mais de montrer qu'aujourd'hui penser des droits l'exil c'est défendre des formes transnationales de citoyenneté donc il faut faire évoluer la notion de citoyenneté et développer une politique de traduction entre des cultures valorisant des processus d'appartenance multiple donc intégrer l'exil dans une pensée politique aujourd'hui c'est suggérer une politique qui n'est pas forcément définie territorialement et donc c'est la grande difficulté qui à la fois sur le plan juridique et politique se pose à chacun d'entre nous je ne prétends pas du tout l'avoir résolue alors que recouvre cette expression allouée aux étrangers des droits civiques et sociaux mais surtout des droits politiques qui ne dérivent pas de l'appartenance à l'état-nation qui permettent d'agir non seulement au-delà d'eux mais concevoir par conséquent l'exercice d'une citoyenneté démocratique post-nationale alors la construction européenne est un modèle de ce type de construction post-nationale et je crois qu'on pourrait ramener le problème politique de l'exil à l'antinomie suivante alors pour aller vite parce qu'on n'a pas le temps alors l'antinomie c'est un terme qui a été introduit par Kant dans la critique de la raison pure pour montrer en fait qu'on pouvait soutenir des points de vue qui en termes d'argumentation pouvaient être soutenus mais qui en fait ne touchaient pas l'objectif que l'on visait c'est à dire sortir d'une logique de l'apparence pour accéder à une apophantique du vrai et donc la thèse elle pourrait être inspirée par enfin on pourrait la lire en filigrane à travers les travaux de Jürgen Habermas philosophe allemand qui a joué un rôle si important dans la définition de ce qu'on appelle l'état constitutionnel pour essayer justement de secouer les chaînes de ce qu'on appelle souveraineté en tout cas une citoyenneté qui serait trop trop marquée par le rapport à l'ethnie donc si je devais la résumer c'est l'idée qu'il faut découpler la souveraineté du peuple de la souveraineté étatique et un tel découplage déboucherait si on suivait la piste indiquée par Jürgen Habermas sur une conception transnationale de la souveraineté populaire donc l'antithèse on pourrait dire qu'elle est marquée par l'héritage d'Anna Arendt bien qu'elle ne s'y réglise pas je vous renvoie à un philosophe que j'ai beaucoup lu qui m'a beaucoup apporté qui est mort récemment qui s'appelle Étienne Tassin qui a lui-même contribué beaucoup à renouveler la lecture d'Anna Arendt et qui a d'une certaine manière renouveler notre façon d'appréhender à la fois la conception de la subjectivité puisque lui a donné à la notion de subjectivation toutes ses lettres de noblesse mais aussi à renouveler profondément ce que l'on appelle la pensée de l'exil et aussi défendre ce que l'on appelle les valeurs de la pluralité donc cette antithèse c'est que l'universalité des droits de l'homme n'est pensable si vous voulez que si l'homme finalement devient sujet de droit c'est-à-dire que l'homme ne peut pas être dans sa nudité sujet de droit aussi peu donc l'homme n'est si vous voulez en fait comment vous dire il faut qu'il puisse avoir des droits effectifs pour ne pas se réduire à une abstraction qui quand les difficultés sont là notamment la persécution ou la violence ne suffit pas pour garantir des droits qui sont les droits inalienables qui faute d'effectivité ne peuvent déboucher sur ce que Anna Arendt a décrit c'est-à-dire la tragédie qui ont vécu les réfugiés dans l'entre-deux-guerres du XXe siècle alors il existe plusieurs essais de solutions que je ne vais pas toutes présenter j'en signalerai une sur lesquelles j'ai travaillé personnellement dans ce livre l'une élaborée par Miguel Abensur qui est un penseur qui est lui aussi mort il y a un an donc c'est-à-dire que pour lui une politique hors sol signifie que la venue à soi de la démocratie ne peut s'effectuer que dans un procès de dépérissement de l'état et il oppose il nous dit que le véritable nom de démocratie c'est celui de démocratie insurgente et c'est dans le cas d'une démocratie insurgente de ce type que l'on pourrait accorder aux réfugiés et aux étrangers et aux migrants des droits effectifs politiques et sociaux une autre approche sur laquelle je vais m'apesantir c'est revenir sur ce qui a conduit Jacques Derrida a risqué une hypothèse à laquelle moi j'adhère et que j'épouse c'est celle d'une déconstruction prudente de la logique souverainiste et du concept dominant classique de souveraineté état national tout en veillant à ne pas aboutir à une dépolitisation mais au contraire en posant un autre concept du politique que j'ai appelé une éthico-politique c'est-à-dire une politique selon le chêne de l'hospitalité universelle au cœur d'un chiasme entre fraternité humanité et hospitalité une fois qu'on a effectué le travail qu'a accompli Jacques Derrida c'est-à-dire déconstruire ces trois termes c'est-à-dire penser la fraternité sans voilà sans et l'humanité et l'hospitalité sans voir aussi les impasses et les dichotomies dans lesquelles les termes sont utilisés dans l'histoire politique de l'Occident alors pour affronter ces défis il faudrait effectuer toute une série de renversements subvertir la notion d'identité on va en dire quelques mots alors c'est compliqué pour un philosophe de tenir enfin du point de vue politique il s'agit évidemment d'une identité fusionnelle sur laquelle on va revenir mais évidemment la notion d'identité d'identification a un rôle qui te convient je vous renvoie aux travaux des mathématiciens enfin voilà des grands mathématiciens de la fin du 19ème qui ont réfléchi sur cette question déconstruire les catégories d'une même et de l'autre c'est une dichotomie dans laquelle nous sommes enfermés dont on a du mal à sortir c'est à dire si le rapport à moi c'est le rapport à la même thé qu'est-ce que je fais de l'autre à celui qui est étranger à celui qui est confronté à une difficulté existentielle à un problème de santé à un handicap etc donc dans la mesure où il est irréductible à moi-même donc je dois le reconnaître dans son altérité et cette altérité c'est pas une pensée ou une parole vide c'est une manière de reconnaître son existence à part entière et sortir des apories de l'individualisme dans lesquelles nous sommes les uns et les autres enfermés donc moi je pose finalement cette notion d'individualisme à celle d'individuation et de subjectivation il y a une manière de penser le sujet qui s'oppose au dérile que l'on constate aujourd'hui ça je crois que c'est un travail qui est en cours ou qui a été analysé par de nombreux sociologues et philosophes et enfin repenser les notions de commun et d'universel c'est un travail qui est là aussi engagé par des équipes de recherche auxquelles vous pourriez les uns et les autres prendre contact et en tout cas suivre ces travaux ce travail critique est le seul moyen de donner à la pensée de l'exil un langage qui lui soit fidèle qui est celui de l'épreuve et de la pluralité alors je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour finir comme j'ai fait allusion à la notion de commun d'accord peut-être sur la définition pour le commun je voudrais montrer qu'on ne peut le questionner que si on définit l'avec l'avec je crois que Jean-Luc Nancy a écrit des choses définitives là-dessus être singulier pluriel la déclosion l'adoration donc des textes remarquables et il nous dit que l'avec est la mise à jour est la mise au jour de l'être en commun en effet pour lui le monde des coexistences et s'exprime dans l'expression les uns avec les autres et je crois qu'il faut entendre par là que ni les uns ni les autres ne sont premiers mais seulement l'avec ce qui est premier c'est le fait d'être avec les autres c'est pas le fait d'être seul ou d'être l'un ou l'autre donc ce point de vue suppose que nous opérions une véritable conversion héliocentrique c'est-à-dire on découvre que ce qui est premier nous définit c'est la pluralité et non pas l'addiction à des moi-substance donc on peut dire qu'une pensée de l'exil ne peut s'ordonner qu'à la visée d'un monde commun pluriel et cosmopolite et je crois que est une identité qui finalement soit en rupture avec l'obsession phobique qui repose sur l'idée de pureté originaire voilà je voudrais dire un mot quand même sur finalement l'identité fusionnelle parce que il peut y avoir l'affirmation d'une singularisation d'une singularité ce que j'appelle moi le fait de se subjectiver de s'arracher à soi-même dans un devenir dont on ne sait pas s'il va aboutir à une véritable stabilité qui nous permettra d'interpréter le monde et de vivre de temps en temps des moments de bonheur mais ce que je sais parce qu'on le trouve chez Sigmund Bauman tu veux dire ça marche plus ça marche plus je continue donc ce que je sais parce que c'est contenu dans les positions qu'a défendu Sigmund Bauman dont j'ai dit quelques termes tout à l'heure c'est qu'il nous dit que la condition humaine je le cite autant des communautés d'exil se conjugue en autant d'exil communautariste les communautés actuelles des exilés de la mondialisation redoublant l'exil en exil dans le communautarisme et il nous dit que ces communautarismes de quartiers livrés à la lutte de bandes devenues des gangs communautés raciales ivres de purification ethnique communautés régionales ou nationales revendiquant des identités historiques imaginaires et exclusives communautés de civilisations plus ou moins religieuses hantées et tentées par le recours à la guerre globale sectes diverses pratiquant l'annihilation systématique du jugement critique partout le fantasme communautariste rôde c'est dans ce monde que nous vivons il existe en tout cas même si nous ne le fréquentons pas et ce fantasme de communauté absolue peut déboucher sur la haine de tout ce qui peut différencier sur la haine d'autrui au coeur de chacun logique mortifère où chacun croit être un dieu pour l'homme alors de l'autre il y a donc un commun qui permet à l'arrivante d'expérimenter des formes nouvelles d'hospitalité avec ceux qui l'accueillent et ce nouage du commun de l'entrée de l'avec suppose le partage et la singularité je crois que la thèse que je défends elle est contenue dans ces deux termes ce que n'arrive plus à faire nos sociétés c'est partager et s'arracher finalement à la massification pour oser une singularisation qui nous permet aussi de rencontrer la liberté qui est la chose finalement qui fait peur à chacun aussi alors pour échapper à cet étau il faut penser une communauté qui dialectiserait les notions d'exil et de commun cela suppose que nous prenions en compte le potentiel contenu dans l'idée d'hospitalité soit l'hétérogénéité culturelle la négociation des différences l'alliance possible des diasporas la communauté à venir qu'il s'agit d'inventer alors je reviendrai très rapidement sur Spinoza c'est à dire pour chacun d'entre nous partir du conatus c'est à dire de l'effort d'exister qui est un contenu en chacun d'entre nous de la puissance d'exister refuser la suggestion civile et l'abandon total de la liberté naturelle le principe de souveraineté cesse alors d'être un principe transcendantal c'est à dire qu'il devient contingent et ramené à la prudence dans le Spinoza il dit qu'il est plus prudent de ne pas renoncer définitivement à notre liberté si l'État n'assure plus notre sécurité nous livre à la loi du plus fort et donc il n'y a pas il n'y a plus de contra fondateur d'État pas de puissance bilatérale le souverain d'un côté la multitude de l'autre ou unilatéral du peuple sur lui-même il s'agit de tenir à distance le délire absolu de la maîtrise absolue du sens combattre ce que j'appellerais les politiques de la cruauté si vous lisez mon livre il y a un chapitre là-dessus où justement tout sens est annihilé la cruauté c'est ça c'est quand tout sens est annihilé et quand on est finalement livré à non seulement à la violence de l'autre mais à une violence qui permet à l'autre de jouir du mal qu'il nous fait c'est la définition qu'un certain nombre de chercheurs ont apporté à cette notion de cruauté il s'agit donc je rejoins donc à nouveau Jean-Luc Nancy sur ce dernier point le commun doit être moins avancé comme une hypothèse que posé comme une donnée ce qui est donné ce qui est premier c'est pas l'individu je le répète c'est le commun donc à quelle communauté appartons-nous si la communauté dans laquelle nous vivons ne peut pas accueillir l'hétérogénéité et la différence et la différence alors je conclurai par le nouage d'Héridien de l'exil en titre de conclusion parce que je l'ai beaucoup travaillé parce que cette expérience n'a pas été suffisamment prise en compte pourquoi ? parce que l'exil ouvre selon Derrida l'avenir à une autre histoire en tout cas je le cite est l'avenir d'une autre histoire et d'une autre justice et c'est sur l'utopie d'une autre justice qui ne s'accommode pas avec les insuffisances du droit international aujourd'hui que Derrida interage l'essence de la souveraineté pour Derrida l'exil relève d'une éthique émancipée de l'anthologie c'est en ce sens là qu'il est lecteur de Lévinas c'est qu'à partir du moment où vous fondez l'anthologie sur l'être vous la rendez prisonnière d'un discours où la loi de l'hospitalité n'a aucune place et donc en s'émancipant de l'anthologie il va pouvoir finalement apporter je crois une lumière sur ce que nous recherchons alors je vous renvoie un très beau texte qu'il a écrit lors de la mort de son maître Emmanuel Lévinas qui s'appelle Adieu je le cite ou il cite en même temps Lévinas donc les deux textes s'entrecroisent et c'est une grande force je voulais conclure par là l'hôte qui reçoit celui qui accueille l'hôte invité ou reçu l'hôte accueillant qui se croit propriétaire des lieux c'est en vérité un hôte reçu dans sa propre maison il reçoit l'hospitalité qu'il offre dans sa propre maison il la reçoit de sa propre maison qui au fond ne lui appartient pas la demeure s'ouvre à elle-même comme terre d'asile l'accueillant est d'abord accueilli chez lui l'invitant est invité par son invité celui qui reçoit est reçu il reçoit l'hospitalité dans ce qu'il tient pour sa propre maison et prêt en ce sens vous le voyez dans son nouage avec la loi de l'hospitalité et une éthique par-delà le politique et le réalisme le terme d'exil renvoie d'une certaine façon aux traces et à l'immémorial c'est-à-dire à une histoire qui a été celle de l'histoire de l'Occident mais une histoire que l'on a voulu oublier l'histoire où on accueillait l'étranger par exemple dans la Grèce antique et cette hospitalité infinie donc inconditionnelle cette hospitalité à l'ouverture de l'éthique par-delà la politique comment la règle-t-on dans une pratique politique et juridique déterminée alors évidemment on pourrait considérer que je suis un bisounours et que je vois les choses du point de vue puéril de celui qui veut accueillir tout le monde c'est un discours que le réalisme actuel dominant tient sur ses problématiques alors il faut pour répondre à cette question ajuster la politique de l'hospitalité à un au-delà de l'état souverain c'est la thèse que Derrida défend l'aporie prend alors la forme suivante si la justice est irréductible au droit elle exige néanmoins de s'incarner dans une législation et si aucun droit ne peut être adéquat à la justice il faut poser la perfectibilité sans fin du juridique parce que justement l'appel de la justice est infini et c'est ce rapport alors il y a un clin d'oeil à Kant dans l'idée de perfectibilité et à Rousseau donc si vous voulez comme horizon de sens le droit est perfectible donc il y a d'autres finalement d'autres droits à conquérir mais il y a une justice qui transcende le droit c'est elle qui nous guide dans le combat que nous menons pour obtenir de nouveaux droits face aux plus démunis et commentant le chez soi de la demeure chez Emmanuel Lévinas Derrida note qu'abrité moi je trouve cette phrase bouleversante et d'une grande force je la trouve extraordinaire donc elle se trouve dans page 164 de Adieu à Emmanuel Lévinas je cite donc c'est qu'abriter l'autre homme chez soi tolérer la présence des sans terre et des sans domicile sur un seul ancestral dont on croit donc qu'il nous appartient si jalousement et si méchamment aimé c'est le critère de l'humain donc le critère de l'humain c'est pour Lévinas d'accueillir celui qui n'a pas de domicile et c'est faire de la place là même dans ce que nous avons de plus sacré qui est la demeure ancestrale celle des aïeux celle que l'on celle qui nous a été transmise et donc cet arrachement à la radicalité des racines à laquelle j'ai fait allusion en m'opposant à Heidegger et au post-heideggerisme donc cette si vous voulez cet arrachement à la radicalité des racines est une rupture à l'égard de la pensée du natal et du propre voilà et donc cet arrachement s'accompagne de la critique du concept de souveraineté de son histoire politique et de ses figures et je terminerai puisqu'on parle c'est au nom des droits de l'homme aussi que l'on accueille celui qui n'est ou que nous-mêmes peut-être un jour nous serons accueillis par ceux qui nous sont étrangers c'est que si la souveraineté est habituellement définie comme le propre de l'homme c'est pourtant aussi au nom de l'homme au nom de l'humanité de l'homme qu'il est possible de mettre en crise la souveraineté état-nationale pourquoi la souveraineté état-nationale est-elle en crise et bien parce qu'il y a des droits de l'homme et telle est l'attention à partir de laquelle Derrida organise sa réflexion à la fin de sa vie notamment dans un séminaire qui s'appelle La bête et le souverain je le cite chaque fois qu'on se réfère à l'universalité des droits de l'homme au-delà des droits de l'homme et du citoyen chaque fois qu'on invoque le concept récent de crime contre l'humanité ou de génocide pour mettre en oeuvre un droit international voire un droit pénal international voire des actions humanitaires dont l'initiative revient à des ONG chaque fois qu'on milite pour l'abolution universelle de la peine de mort etc. et bien on met en question le principe et l'autorité de la souveraineté et on le fait au nom de l'homme du droit de l'homme du propre de l'homme donc je ferme la citation c'est page 31 du séminaire La bête et le souverain donc cela signifie que l'humanité de l'homme impliquée par ces concepts en appelle à une autre souveraineté je terminerai par ça la véritable souveraineté qu'il faut défendre c'est la souveraineté de l'homme lui-même de l'être même de l'homme au-dessus et en avant de la souveraineté étatique ou état national donc il y aurait encore beaucoup de choses à dire je vais m'arrêter là parce que je pense que ce serait intéressant que chacun d'entre vous donne son point de vue sur ces questions qui sont des questions complexes et qui portent elles-mêmes un potentiel d'interrogation sur ce que pourrait être une promesse démocratique ou encore l'expérience de l'hospitalité bon en tout cas je vous remercie d'avoir été attentif merci merci d'avoir proposé de remettre l'homme au centre du centre et de proposer de faire avec c'est à vous tu veux activer ou je m'en débrouille oui pour la discussion ce que je trouve intéressant enfin c'est un point de vue personnel parce que c'est par rapport à l'expérience de mes précédentes participations je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'en l'intervenant ou celui qui pose une question et qui dans la question et quand la question contient la réponse peut-être la développe pour apporter un éclairage qui n'est pas forcément celui que j'ai voulu donner ou en tout cas permet aussi de s'exprimer dans son nom propre sur des problématiques qui sont des problématiques en elle-même complexe voilà je voulais quand même parce que je ne veux pas me mettre dans la posture du maître qui a réponse à tout c'est une posture que je pense avoir dépassé donc ce qui m'intéresse aussi c'est de connaître votre point de vue Saint-Augustin disait que le maître c'est celui qui permet à celui qui sait d'apprendre voilà on continue à être le maître que nous aimons mais peut-être que vous allez pouvoir nous dire comment les mathématiques rejoignent ou peuvent rejoindre l'exil l'humanité ou ce que j'appelais le centre du centre non il y a des philosophes non là je oui mais il y a des philosophes et des mathématiques enfin il y a un certain nombre de penseurs qui non en fait enfin alors il y a des contemporains Alain Badiou que tu connais bien a fait quand même de la théorie des ensembles et d'autres modèles mathématiques une clé de lecture pour saisir ce qu'il appelle le multiple pur il y a un grand nombre de philosophes aujourd'hui philosophes des mathématiques qui tentent d'interroger l'histoire de la philosophie à la fois pour échapper aux apourries de ce qu'on pourrait appeler la métaphysique mais également pour nous permettre de faire en sorte que le langage repose sur des assises et sur une consistance qui échappe à finalement ou nous permettre d'échapper à une errance qui elle pour de bon est négative parce qu'elle nous éloigne du dire vrai et de ce qui dans le dire vrai fait du mathème depuis Platon une des modalités d'accès à la vérité donc quand j'ai fait allusion de manière un peu ironique parce que j'ai fait la connaissance d'une collègue que je ne connaissais pas qui travaille dans ce champ c'était un clin d'œil pour montrer aussi que cette réflexion sur l'exil a justement le même et l'autre l'un et le multiple etc ça renvoyait à des catégories qui étaient traversées par des champs qui sont épistémiquement concernés par le rapport que nous entretenons à des pas seulement à du blabla mais finalement à des articulations rigoureuses où philosophie politique philosophie éthique et mathématique peuvent se croiser dans la même ambition Jean-Luc Moi je voudrais dire que j'ai connu l'exil personnellement mais pas du tout d'une manière négative deux fois dans ma vie je suis parti plusieurs années à l'étranger et c'était pas du tout évidemment ça n'a rien à voir avec les Syriens ou les Soudanais qui viennent chez nous pour faire la guerre mais moi j'ai une vision de l'exil pour moi pour ma propre vie qui est beaucoup plus positive que là aussi je me permets de répondre parce que il y a une vision élégiaque de l'exil qui a été enfin que je n'ai pas exploré mais qui est très riche sur le plan littéraire et artistique mais finalement j'ai commencé par donner une approche étymologique qui montre que l'exil et bannissement c'est sans retour c'est pas comme l'étranger qui peut rentrer chez lui ou qui est éloigné vous voyez donc j'ai voulu insister sur enfin parce que nous sommes tous exilés à ce compte là exilés au sens où on peut l'être spatialement c'est finalement l'exil auquel j'ai fait allusion qui est enfin qu'on retrouve non seulement chez Platon dans l'apologie de Socrate mais chez Virgile chez Ovid il y a une méditation sur l'exil qui est extrêmement riche ce qui est intéressant pour de bon c'est de faire est-ce qu'on peut faire de l'exil une catégorie politique et éthique c'est ça qui m'a intéressé mais je sais que ça passe évidemment par un travail de clarification lexicale qui est tout à fait fondamentale pour calibrer mon propos aux enjeux auxquels nous sommes politiquement confrontés mais c'est comme l'exil de soi auquel j'ai fait allusion sur le plan clinique c'est une dimension extrêmement importante que je n'ai pas explorée aujourd'hui mais qui était présente dans mon propos en filigrane voilà Philippe Baratier j'ai une question qui revenait sur le problème concret du bateau avec ces 629 je me dirais qui vont qu'on cherche à débarquer alors la question bien entendu pour les français c'est est-ce qu'on les accueille ou est-ce qu'on les accueille pas c'est la question qui se pose et on est tous tentés enfin on est tous tentés nombreux on est tentés de vouloir les accueillir mais il y a un discours contradictoire qui dit toujours il y a un problème on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et il semblerait alors ils argumentent avec une question apparemment de ressources on n'aurait pas toutes les ressources nécessaires pour tout le monde bon je voulais savoir moi j'ai pas la compétence pour répondre à cette question vous savez si vous aviez un éclairage sur ce si on utilise la distinction faite par Jacques Derrida entre droit et justice c'est la justice qui doit transcender le droit le droit n'est que provisoire il est perfectible on pourrait dire aujourd'hui qu'au nom de cette justice ou de cet émémorial nous devons accueillir les migrants qui fuient quoi ils fuient la guerre les persécutions au nom de la justice et notamment du devoir d'hospitalité et du droit d'asile que nous avons mais la réponse qui a été faite c'est que il y a un droit un droit maritime et un droit qui est celui de l'Union Européenne qui fait que celui qui est accueilli doit l'être dans le pays qui accepte de le recevoir on est dans cette situation qui montre bien que les distinctions théoriques qu'introduisent les philosophes ne sont pas neutres on voit bien que la distinction faite par Derrida elle est une des manières de répondre je ne sais pas que c'est la seule alors ensuite moi je ne suis pas je vous l'ai dit je ne veux pas sur ces questions me poser en situation de maîtrise parce qu'effectivement c'est une c'est une votre question suppose que l'on prenne en compte un niveau géopolitique qui est très complexe par exemple enfin si on veut la guerre d'Erythrée la question somalienne le problème de l'exil alors tout ça c'est des héritages du post-colonialisme mais en même temps c'est lié aussi à des enjeux économiques par exemple le légissement du pétrole au Soudan donc le fait qu'il y ait eu une scission même chose pour l'échec de certains printemps arabes qui ont abouti finalement à des guerres civiles et au jeu absolument enfin dramatique des grandes puissances dans le voilà dans une région qui avait déjà été marquée par ces phénomènes il y a il y a il y a également donc l'idée que nous nous faisons de l'Europe voilà est-ce que c'est une est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce que c'est un projet collectif que nous partageons et qui pourrait s'il avait une consistance politique forte vous voyez donc les sujets sont tellement variés je peux moi à titre personnel tourner un point de vue ce qui est important c'est le travail que chacun peut effectuer pour prendre en compte ses dimensions ou ses distinctions et savoir qu'ils entraînent ou qu'ils impliquent aporétiquement chacun de nous une forme de souffrance il faut bien le dire ça nous concerne on ne peut pas rester indifférents sauf que cette fameuse indifférence elle renvoie à ce que Emmanuel Lévinas disait de ces questions c'est à dire que la figure du mal pour lui c'est l'indifférence quand on finit par être indifférent à tout donc là à travers le questionnement que vous posez vous montrez que vous ne l'êtes pas donc il y a quelque chose en vous qui vous amène à vous interroger et cette interrogation elle vous permet de trouver une autre voie que celle de l'indifférence absolue à laquelle nous sommes les uns et les autres confrontés quand on voit certaines réactions je vous invite à venir jeudi au cercle de l'harmonie à la rencontre à la fois de la SOS Militranée et de la CIMAD qui là vous apporteront à la fois des réponses factuelles des réponses politiques des réponses sociales des réponses humanitaires qui sont qui sont très en complément de ce que nous devons aborder ce soir mais bien évidemment ni Augustin ni moi n'avons la compétence que possèdent ces associations et en tous les cas les membres de cette association qui sont confrontés au quotidien à cette situation et qui sont très impliqués dans le règlement de ces situations et sans l'intervention de Sophie Beau qui est la présidente et la fondatrice de la SOS Militranée le bateau serait toujours à la dérive il y a vraiment des gens qui font qui font de manière très impliquée très engagée très courageuse et bien sûr il y a besoin nous aussi de nous interroger sur la part que nous prenons dans le regard de ces situations parce qu'il y a bien sûr cet événement monstrueux de 629 personnes qui sont à la dérive mais il y a autour de chez nous tout le temps des gens qui vivent la même situation on ne la montre pas à la télévision et il a fallu qu'un gamin grimpe une façade pour aller sauver un gamin pour qu'il obtienne la nationalité mais c'est absolument ahurissant abominable moi je trouve ça outrancier est-ce qu'on a besoin de jouer les héros pour obtenir le droit à la dignité enfin pardon de mon intervention je suis complètement décalé la parole est à vous il y a quand même dans dans le comportement aujourd'hui de nos politiques une incitation à cette distanciation parce qu'on ne parle plus que de migrants en oubliant que ce sont des hommes on ne donne que des chiffres donc finalement on prend en formatant le discours de manière impersonnelle on distancie chacun de nous de l'homme qui est en exil et ça je crois que c'est un petit peu le rame aujourd'hui c'est que on perd l'humanité c'est super intéressant c'est pas forcément ni une discipline ni un sujet que je maîtrise mais du coup j'ai eu ma petite question vous avez dit que les migrants n'avaient pas leur place ils n'appartenaient pas à un monde globalisé capitaliste parce que je comprends bien ça m'a fait me poser des questions sur moi le lieu où je vis je suis dans le 15ème où il y a le centre de rétention administrative qui a fait des nouveaux travaux pour accueillir encore plus de gens avec les mineurs etc et est-ce que dans le lieu de détour on est pas quelque part est-ce que ça rejoindrait la politique la thématique de l'exil parce que moi j'ai l'impression d'une anti-chambre de l'exil ils appartiennent quand même au monde anti-capitalistique mais ils ont quand même moins de droits ils votent moins ils vont dans la tête moins de travail moins de considération est-ce que ça rejoindrait pas ça est-ce que ces gens sont pas dans une forme d'exil oui en fait je cite quand même c'était une phrase vous vous rappelez de Michel Agier qui disait les exilés à l'ère à l'ère de la globalisation sont de trop donc c'est-à-dire qu'on a inventé pour eux un extérieur sans physique sans reconnaître leur existence donc là où je te suis c'est c'est qu'effectivement oui bien sûr il y a une forme d'exil et la question c'est pour participer à un monde commun il faut se subjectiver il faut lutter donc il y a les deux deux dimensions il y a les deux faces il y a une face qui est marquée par par l'épreuve par la souffrance et puis ce qui est important justement c'est qu'on puisse que chacun puisse trouver sa place mais peut-être que le capitalisme à l'ère à l'ère de ce qu'on appelle le capitalisme absolu a besoin d'individus précaires d'individus qui ne peuvent pas accéder à ces mondes communs et qui plutôt tombent dans ces formes de communautarisme que Zygmunt Bauman a si bien décrites et qui qui renvoient finalement à la réalité de certains quartiers je suis tout à fait de ton avis moi je voudrais simplement apporter un témoignage par rapport aux politiques qui sont mises en place dans le département des Bouturon au niveau de l'accueil des MNA des mineurs en accompagnés sur Aubagne il y a un foyer qui accueille des jeunes travailleurs un foyer de Thomas et à partir de cette année il a été mis à disposition trois places pour accueillir des majeurs donc les millions en accompagnés sont placés dans les maisons d'enfants et les majeurs eux on leur cherche d'autres solutions et parmi ces solutions il y a l'accueil dans les foyers de jeunes travailleurs c'est financé par le département donc pour revenir à la ville d'Aubagne il y a trois places donc pour l'instant de mis la disposition et il n'y en a que deux d'occupées parce que les migrants les jeunes majeurs ne veulent pas quitter leur leur cercle leur petite communauté leur leur repère leur ils préfèrent rester donc dans la rue sur Marseille et pas de nos campagnes c'est une réalité aussi souvent ils refusent l'aide qu'on peut leur apporter alors on peut comprendre mais c'est très culpabilisant aussi de se dire on leur tente à la mer on ne sait rien d'eux on ne les aide pas non c'est pas vrai il y a des choses qui sont faites il y a des choses qui sont mises en place et quelquefois c'est eux qui n'en veulent pas aussi tout à fait j'ai pris une situation qui est similaire d'un jeune justement dans le 15e qui était dans la squad et qui fait la distance de la squad avec des gens qui connaissaient et des cercles qui connaissaient déjà quand ils arrivent ils sont un petit peu comme le guinet vous savez le chat qui découvre la maison ça va aussi par un cercle concentrique donc c'est un gamin qui va se débrouiller pour marcher au plus qui connaissait quelques petits tabats qui ne connaissait même pas un grand tour à la côté donc il y a du mal à s'en témoigner mais des gens du lycée ayant gardé le contact avec ce gamin encore et encore le relançant etc à un moment donné ce serait une situation stable donc sans soi c'est dégagé par des filles et à ce moment là il s'est tourné vers les gens qui avaient quand même conservé le lien donc malgré tout même s'il y a ce refus qui peut être très frustrant je pense que garder le lien ça peut aussi jouer à un moment donné mais il y a des choses qui sont faites il y a vraiment des politiques d'aide qui sont mises en place même si on s'en rend pas compte même si mais il y a des choses qui se font même si on ne se compte pas autant que ce qu'on voudrait même si il y a des choses qui sont faites pour reposer une question sur la notion d'exil telle qu'elle a développée est-ce qu'elle implique l'impossibilité de retour à sa terre d'origine ? oui en un sens il y a une irréversibilité une irréversibilité du départ oui je crois alors après il y a des débats actuels non mais sur sur le dés enfin il y a lui en fait quand on lit les travaux savants il y a il y a de nombreuses occurrences qui ont été introduites les notions de désexil par exemple ou de post-exil de diaspora etc donc qui permettent de renouer des échanges avec une terre qui voilà qui que l'on a aimé et que l'on ne retrouve plus je crois que tu peux remettre la caméra en marche mon question que je voulais poser c'est qu'est-ce que quand il y a avec vous sur notre terre est-ce qu'il y a est-ce que c'est accompagné obligatoirement d'un changement de nationalité d'une demande d'intégration par la nationalité dans le pays d'accueil il faudrait être juriste pour vous répondre il y a toujours des apatrides dans l'esprit de l'exilé dans l'esprit de l'exilé est-ce que c'est quand on quitte sa terre natale on se dit et bien moi là je veux aller en France par exemple et je veux devenir français c'est vraiment la marge c'est j'ai peur j'ai faim je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence Justin pourra en parler non non mais je pense mais ce qui motive c'est j'ai peur j'ai faim oui tout à fait je vous disais il y a très longtemps que je suis en partie d'origine sarde ma grand-mère à 12 ans avait été placée dans une famille parce qu'il n'y avait rien à manger chez elle et avec mon grand-père ils sont venus en France seulement parce qu'il n'avait rien à manger et c'était les mêmes exilés et ils n'ont eu de cesse que de travailler mais à la fois pour eux à la fois pour les autres mais on ne se posait pas ces questions lorsque j'étais gamin dans le quartier où j'habitais c'était un quartier populaire dans les quartiers nord de Marseille à la Cabucel ça doit vous parler et bien il y avait des Italiens des Arméniens des Espagnols un petit peu d'Arabes mais pas encore beaucoup c'était dans les années 50 il n'y en avait pas encore beaucoup mais toutes ces populations-là se mélangeaient de manière complètement harmonieuse je me souviens de familles qui au moment des fêtes apportaient ce qu'elles avaient préparé pour dire tiens goûtez goûtez faites la fête avec nous et c'est ce qui continue à exister aujourd'hui lorsqu'il y a des fêtes rituelles et bien il y a ce partage qui existe et ceux qui pratiquent ces fêtes rituelles invitent leurs voisins je crois qu'il faut se débarrasser de ce que les médias nous mettent dans la tronche et c'est pour ça que ça me fait plaisir qu'Augustin vienne nous nous dire il faut faire avec il faut repenser l'humanité il faut repenser les lumières pardon il fait August 9 je prends ta place mais tu peux ce que les gens proposent c'est que ce qu'on entend c'est qu'il n'y a pas ces problèmes économiques tout le monde et du travail mais il n'y a pas de problème économique il n'y a jamais eu autant de dividendes qui ont été versés il faut arrêter de se raconter mais il faut arrêter de se raconter mais pas pour les ouvriers donc mais c'est pire que ça c'était il y a quelques temps à Marseille une camp de Rome s'était installée en bas d'une cité et les gens de la cité ont mis le feu au camp de Rome parce qu'ils craignaient que les Roms prennent leur place donc que les Roms soient un peu moins pauvres et qu'ils viennent et les rejoindre c'est juste ça donc il fait qu'il faut abolir Augustin nous parlait de faire avec de partage mais bien sûr que les partages sont complètement inégalitaires mais bien sûr que oui mais bien sûr que oui d'une masse de pauvres d'une masse d'asservis d'une masse de soumis d'une masse d'esclaves je veux dire pardon d'utiliser des gros mots mais on n'a jamais quitté sinon qu'à un moment c'était moins c'était moins visible mais non c'était moins visible c'est moins visible lorsque Zola écrit Germinal c'était pas mieux mais il y a plein 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 d'exemples comme ça plein c'est bien ça qui qui de mon point de vue est insupportable c'est qu'on n'a pas avancé si on se ramène à la politique enfin et à la vie française les années 50-70 ont été un peu différentes de ce qui est devenu l'exigence je dirais du capitalisme depuis les années 80 et après sa transformation entre 80 et 90 où la je dis le libéralisme a pris le pas sur un capitalisme régulé qui existait dans ces 20 premières années d'après-guerre mais sinon que dans ces années-là on n'était pas encore arrivé à ce qui nous a été à nouveau imposé à savoir la dépense pré-engagée et c'était Jacques Calvé qui en parlait il y a quelque temps Jacques Calvé disait que en fait le pouvoir d'achat est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans il y a 30 ans il y a 50 ans sinon que nous avons de plus en plus de dépenses pré-engagées le téléphone internet la télé il y a plein de choses qui maintenant nous semblent complètement indispensables et qui n'existaient pas on peut continuer à se discuter il nous reste encore quelques minutes oui Michel à toi bien évidemment il me semble en matière d'hospitalité il a évoqué également les minutes de l'hospital oui parce que quand même il y a une question de la 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 question pardon elle est appartient à son mari d'hospital et qui actuellement s'opposition à un certain retour il faut dire un peuple qui est dans une situation de plus décorale une poste qui nous éloge tous je n'ai pas je n'ai pas tout saisi oui voilà d'accord le peuple juif pour parler facilement donc il nous a légué cette donc une pensée donc admirable sur l'autre j'ai une discipline d'hospital d'hospital éthiquement un autre mot politique vous en sont vous avez des écrits des pensées à nous transmettre d'auteurs israéliens là-dessus vous pouvez les faire venir je pense que vous pourriez peut-être non non mais il pourrait y avoir je vais éviter Bernard Rinelli non non mais non non mais je pense que tu devrais aborder la question à travers un cycle peut-être de conférences puisque moi je il y a il y a par exemple oui des femmes qui sont possibles de la pensée philosophique théologique politique qui portent donc par donc les gens qui se disent juifs à des espéries comme religieux quel problème je veux dire que c'est une blessure pour certains c'est que certains disent qu'il y a des mouvements fachouides etc on perd son latin et pour lui son ébrun je ne sais pas donc qu'est-ce que vous en pensez non mais je pense qu'en fait moi je ne prends pas position par rapport à vos propos disons j'ai donné la méthodologie que je suis quand je suis interpellé sur des thèses que j'ai introduites moi ce que je constate c'est qu'il y a non pas il y a une montée de l'antisémitisme qui est extrêmement préoccupante qu'il faut combattre et donc c'est à partir de ce fil conducteur faire en sorte que l'antisémitisme soit combattu ainsi que le racisme qu'on pourra vivre ensemble de manière plus plus épanouie enfin disons de manière positive maintenant je ne peux pas répondre à une question aussi complexe qui renvoie tellement de présupposés qu'elle ne pourrait déboucher que sur des généralités ou des propos qui sont éloignés en fait des thèses que je défends donc moi j'ai été très clair ne serait-ce qu'à travers la question de l'éthico-cosmopolitique que j'ai défendu j'ai indiqué qu'elle était l'histoire de ce concept qu'il avait été introduit après la Shoah et qu'il y a effectivement en Europe une césure anthropologique qui est introduite par la Shoah et donc c'est dans cette perspective que je me suis situé le débat que vous abordez est d'une autre nature et il m'éviterait d'être traité dans le cadre sur le plan historique et philosophique ou théologique mais je pense que ne jamais perdre de vue cette question de l'antisémitisme parce qu'elle est annonciatrice de désastres à venir et donc je ne voudrais pas qu'on fasse le procès de l'État d'Israël ce soir on peut faire trois minutes de réclame en vous invitant à venir 10, 11 et 12 juillet à Marseille où se tient le colloque organisé par la RES et par René Drévin-Soussan que vous connaissez puisqu'elle intervient souvent dans le cadre de l'université populaire et nombre de ces questions seront posées au cours de ce colloque je vous invite à y venir c'est toujours d'une très 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 grande qualité Tanama ? Non, non, pas du tout je crois que tu avais fini non, je n'ai pas fini il nous reste encore un peu le procès de l'État d'Israël il s'agit plutôt de savoir au niveau de la pensée quelle est la cohérence donc entre entre ce que Léna a dit ce que Derrida a dit et de la factualité actuelle du problème de Palestine non, je comprends c'est ça je suis non je suis non je pense on m'a donné un nom de long juif un prénom de juif je m'inscrime dans cet héritage je suis très très je pense que je suis ouvert à toutes les propositions malhonnêtes dans celles-là aussi mais cette université populaire c'est la vôtre moi je ne fais que que l'organiser et bien modestement essayer de l'animer mais c'est à vous de choisir les intervenants et les thématiques qui vous font merci à toutes et à tous merci 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 Merci.